Bonjour tout le monde, ça fait plaisir de voir autant de gens intéressés par ce sujet, bienvenue à tous. C'est ma première fois ici à Voxy de Lid, Voxy de Luxembourg, donc je suis vraiment ravi, honoré de que je sois là. Et je suis venu vous parler un peu de Fabricate, je ne sais pas si dans la salle il y en a qui ont entendu de Fabricate l'utiliser. Ah, un peu fléau, ça fera plaisir, d'accord. Donc il n'y a que vous deux, d'autres non ? C'est un peu plaisir, ouais. Ah c'est bien de repérer les premiers de la classe dès le début. D'accord, donc avant de commencer je vais... C'est pour la première fois où je me suis dit, je ne vais pas attendre la fin de la présentation pour partager les slides. Dès le début, je vais les faire dès maintenant, comme ça c'est fait. Donc voilà, c'est un short link vers cette présentation-là, donc Fabricate.io. Donc vous tombez directement sur cette présentation, par exemple. Donc avant de commencer, permettez-moi de me présenter. Donc je m'appelle Abdelatif Bouchama, je suis senior middleware engineer chez Red Hat. Je suis un peu un touche-à-tout, je touche à Kamal, Fabricate, JenkinsX, tout, tout, tout. Et je suis aussi membre de Divox Maroc en tant que CFP Lead. Donc si en novembre vous manquez de soleil, vous avez juste à proposer des talks à Divox Maroc. Et voilà, donc ici il y a toutes mes coordonnées, Twitter ou LinkedIn. Donc si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir. Novembre, c'est l'événement ou c'est l'événement ? C'est l'événement, mais le CFP il est ouvert déjà. C'est pour ça, il faut être accepté pour aller en novembre et profiter du soleil. Donc je suis aussi membre de Red Hat Developer Programme. Donc je vais dire rapidement deux petits mots par rapport à Red Hat Developer. Donc c'est tout simplement, c'est un site où moi-même je contribue avec mes articles, des cheat sheets, des choses comme ça. Et à quoi ça peut vous intéresser tout simplement ? C'est que vous pouvez télécharger des binaires de Red Hat, des distributions de Red Hat, comme Red Hat Enterprise Linux, des Red Hat Fuse, Red Hat Amiq. Vous pouvez les télécharger pour des fins de développement. Et pour cela, il suffit juste de créer un compte et c'est fait. Et pareil, il y a aussi des bouquins qui sont gratuits pour un téléchargement en format PDF, format EPUB. Donc il y a juste une inscription avec un compte gratuit, vous avez accès à toutes ces ressources. J'aime bien toujours commencer ma présentation avec cette citation de Marc Andressen. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non ? C'est le fondateur de Netscape, donc le Google des années 90. C'est lui qui a la fameuse citation de « Software is eating the world », donc je sais qu'il est en train de manger le monde. Donc moi je préfère plutôt cette citation. Cette citation dit tout simplement que toutes les entreprises de tout secteur doivent assumer qu'une révolution logicielle est à venir. En gros, pourquoi j'aime cette citation ? Tout simplement parce que ça ne suffit pas qu'on crée des nouvelles architectures, des nouvelles méthodologies, si la mentalité derrière ne change pas aussi. On ne peut pas se contenter tout le temps de ce qu'on a en production. Parce que ce qui est en production, ça répond aux besoins du passé, sauf le besoin n'attend jamais. Le besoin évolue de jour en jour. Du coup, pour être compétitif, il faut vraiment aller de l'avant et adopter ces nouvelles architectures, et surtout sans crainte. Et surtout, il faut s'armer des bons outils. Savoir vraiment s'armer des bons outils pour atteindre cet objectif-là. Et c'est pour ça que je suis venu vous parler de Fabricate, parce que Fabricate, pareil, il m'a permis moi-même d'adopter un des nouvelles tendances en termes d'architecture. Et on parlera du coup des nouvelles tendances. Donc on a le passage de web service aux API. On n'entend plus maintenant parler de web service. On voit disparition. On voit disparition. On ne parle que des API maintenant. C'est vrai qu'avec les web service, c'était tellement compliqué de définir le contrat, de valider les données. Donc c'était vraiment tout un tracas. Donc maintenant, avec les API, on a banalisé un peu le concept. C'est plus facile. Donc tous les échanges inter et intra-services, maintenant, on les gère avec les API facilement. Pour les autres tendances, on a le passage de monolithe vers les microservices. Du CICD, on veut tout automatiser maintenant avec du CICD. On a la volonté de vouloir tout conteneuriser, tout dans des containers maintenant. Et pareil, tout mettre dans du cloud. C'est un peu les tendances maintenant en termes d'architecture. Donc c'est ce que tout le monde veut faire. Je vais faire un petit focus sur microservices parce que c'est là où mon histoire a commencé avec Fabriquette. Donc pareil comme vous, je faisais mes services dans mon coin. Et à un moment donné, j'entendais parler des microservices, microservices, microservices. Donc il y avait plein de buzz autour de microservices. Et je commençais vraiment à chercher. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a réellement derrière ? À quoi ça va vraiment servir et tout ? En gros, à part les grandes lignes de ça va accélérer le développement, mieux accompagner les changements, réduire le time to market. Mais je me suis dit, techniquement, pour moi-même qui fait mon service, qu'est-ce que ça va m'apporter ? Donc je me suis dit, pour promouvoir un de mes services en micro, qu'est-ce que je dois faire ? Du coup, pour passer d'un service en micro, purée, je dois considérer toutes ces nouvelles exigences. On est bien d'accord, on est passé d'un service à micro. Donc du coup, il faut vraiment considérer plein de contraintes maintenant, plein d'exigences. Et l'une des exigences, par exemple, c'est l'embarquer dans un conteneur. Que le service doit être découvert par les autres, donc profiter de la discovery. Il doit aussi permettre du load balancing, de la scalabilité, d'élasticité. Et tout le reste, ça fait beaucoup. Je me suis dit, à un moment donné, est-ce que j'abandonne l'idée même de le faire, de rester en service ? Je ne fais pas de micro. Mais je me suis dit, quand même, je ne vais pas tout refaire moi-même. Je ne vais pas réinventer la roue, je me suis dit, il y a certainement quelque chose qui peut m'aider en ça. Et c'est là où j'ai découvert Fabricate. C'est là où j'ai fait connaissance de Fabricate. Tout simplement, Fabricate, juste avec sa devise, qui est « Let develop microservices faster and have fun », je me suis dit, « Waouh, ça accroche, c'est pas mal. » En développant les microservices rapidement et en s'amusant, je me suis dit, c'est cool. « Ça va, avec mon ADN, c'est ce que je fais moi aussi, le feu néant que je suis. » Je me suis dit, c'est pas mal. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il m'offre, Fabricate ? Donc, Fabricate, il m'offre plein de choses. Donc, normalement, on dit, une image vaut mille mots, mais là, ces icônes valent mille mots, je pense. Donc, en gros, Fabricate, il m'offre tout simplement la possibilité d'embarquer mon service dans des containers. Et ça, par exemple, sur Docker ou OpenShift ou Kubernetes, il suffit de juste référencer un plugin qui s'appelle Fabricate MyVentPlugin et le tour est joué. Lui, tout simplement, je vais lui déléguer le fait qu'il va me créer mon image dans Docker ou de déployer mon service dans OpenShift ou Kubernetes. J'ai pas réellement à le toucher, on va voir ça après. Pareil pour tout ce qui est automation. Donc, il me permet d'avoir, juste avec sa console, déployé du Nexus ou du Jenkins ou de faire des tests avec ArcGiant directement sur OpenShift ou Kubernetes. Pour tout ce qui est collaboration, il me permet pareil de déployer du Gox qui est un GitHub on promise. Faire du Gerit pour la review. Taiga pour tout ce qui est project management. Pour tout ce qui est tracing et monitoring, donc, il me permet de déployer aussi d'Elasticsearch et du Kibana pour faire du tracing ou du login. Monitoring, j'ai du Promoteuse et Grafana, donc du social Slack. Désolé, j'ai dit des open source, mais Slack, c'est pas un open source, mais le reste, c'est des open source. Et il supporte tous les développements comme les frameworks de développement comme Spring Boot, Java et autres. En gros, à quoi il m'aide fabriquer ? Tout simplement, par exemple, si je prends le tracing, je prends Elasticsearch et Kibana. Si je veux le déployer sur du Kubernetes ou OpenShift, je dois moi-même aller chercher comment containeriser Elasticsearch ou chercher une image, la déployer moi-même, faire mon template, donc mon YML, et rester dedans vraiment pour définir tout ce que Kubernetes a besoin, définir un service, définir un déploiement de config, plein de choses. Donc, plein de YML. Et, est-ce qu'à la fin, je vais réussir au pas, je me suis dit, donc, Fabricate, il vient directement avec des templates déjà prédéfinis. J'ai juste à cliquer sur un bouton et il le fait pour moi. Plus encore, par exemple, dans Elasticsearch, ils ont même développé ce qu'on appelle un Elasticsearch Cloud Kubernetes. En gros, ils ont déployé un plugin pour Elasticsearch pour qu'il soit compatible dans un environnement qu'en Kubernetes, par exemple, si j'ai des nœuds, il peut faire ce plugin, il peut, avec la discovery Unicast, il peut découvrir les autres nœuds Elasticsearch en se basant sur la Kubernetes API. Donc, ils font plein de choses, je me suis dit, pourquoi moi-même, je vais réinventer la roue et j'ai juste à l'utiliser. Donc, c'est juste pour vous montrer un peu à quoi... Et, en gros, ça se traduit juste avec cette console-là. Donc, c'est une console qu'on installe en top de Kubernetes ou OpenShift et juste, par exemple, un bouton à cliquer et il fera tout pour moi. Donc, je n'ai pas besoin réellement de le faire moi-même. Donc, j'ai juste à installer la fabrique et la console et cliquer sur tout dont j'ai besoin. Donc, on parlait de login, on parlait de Nexus, on parlait de CDPapeline. Donc, là, par exemple, CDPapeline, il me déploie Jenkins avec du Gox, avec du Nexus et tout est wireé. Donc, tout est connecté. Donc, je n'ai pas besoin même de faire comment faire parler mon Nexus avec mon Jenkins. Tout est déjà préconfiguré. J'ai juste à installer les templates et c'est fait. Donc, même avec le Webhook, avec mes projets et tout. Donc, il y en a d'autres. Donc, il y a le AppyGman, il y a le Nexus, l'Artifactory. Je vous laisse vraiment découvrir tous ces goodies qu'ils offrent. Mais, au moins, ce qui est bien, c'est qu'ils sont prêts à l'emploi. L'autre chose qui me plaît aussi dans Fabriquer, c'est, vu que je suis fainéant, j'adore ces zéro config. En gros, par exemple, si je reviens pour embarquer mon service dans Kubernetes ou OpenShift ou dans Docker, je n'ai rien à faire. J'ai juste à rajouter un plugin fabriqué avec ma vaine plugin. Et lui, il fait tout pour moi. Par exemple, pour le mettre dans du Docker, c'est lui qui va créer le Dockerfile, ce n'est pas moi. Et lui, il fait ça avec juste une commande, fabricate build, et il le sait. Donc, par exemple, il va créer une image, la taguer et créer le Dockerfile correspondant. si je suis dans OpenShift ou Kubernetes, pareil, les templates, c'est lui qui va les générer. Les YAMU, c'est lui qui va les générer. Il suffit juste que je me log dans mon OpenShift ou dans mon Kubernetes, dans le bon projet ou dans le bon namespace, et le tour est joué. On verra ça. Il y aura une petite démo comme ça pour vous montrer ça. Mais derrière, il n'y a pas de magie. Normalement, s'il crée le Dockerfile, il ne fait pas ça par magie. Donc, tout simplement, ce qu'il fait, c'est qu'il détecte c'est quoi le framework que j'utilise. Est-ce que c'est du Java, c'est du Spring Boot, du Wildfly ? Et sur ça, par exemple, si je prends Spring Boot, il sait que dans Spring Boot, les ports qu'il y a exposés, parce qu'il va savoir que c'est dans Application, dans Properties, c'est là où on expose les ports. Il sait que dans Spring Boot, c'est un Java, c'est un genre exécutable. Donc, il lui suffit juste de faire un from image qui ouvre juste du Java pour juste lancer une JVM et le tour est joué. Donc, en gros, il ne fait pas de magie, mais en gros, il a un concept de ce qu'on appelle les Default Generators, donc des générateurs par défaut, et c'est là où il détecte c'est quoi le framework que j'utilise et c'est en se basant sur ça qu'il va appliquer les bons, on va dire, la bonne configuration qui suit. Allez, assez parlé, on va faire une petite démo pour voir ça. je vais agrandir un peu. J'ai un projet dans Spring Boot où je définis tout simplement deux flux, je définis juste une, j'expose une REST API, c'est du camel dans du Spring Boot. donc j'expose une REST API qui fait Get Persons, Get Person ID et après, tout simplement, quand j'invoque cette API, elle me fait, elle me renvoie juste cette réponse-là. Vraiment un cas très très simple. Donc, le plus important, c'est ça, c'est dans le PUM. J'ai juste à référencer ça, de fabriquer le meuvel plugin dont je vous ai parlé. et juste avec ça, donc on verra, on va voir directement comment il fait. Je vais juste builder le projet d'abord. J'ai juste le builder. C'est bon. Et là, je vais lancer ma 20 Spring Boot juste pour vous montrer que c'est une application Spring Boot qui démarre. Là, quand je fais moins défabriquer de Skip True, donc en gros, je dis à Fabriquette, calme-toi, je ne veux pas que tu réagis tout de suite. donc voilà, c'est tout simplement c'est une application Spring Boot qui démarre et dedans, j'ai mon application Kamal qui démarre et qui expose une servlette pour mon REST API en GET. Donc voilà, c'est une application qui démarre en 7 secondes parce que c'est un genre exécutable où il y a tout dedans. Il y a le serveur et mon service aussi. Donc si je veux maintenant, si je veux juste créer une image Docker, j'ai juste à faire mavenfabricate build. Je vais juste rajouter un autre argument. C'est juste pour lui dire que je veux que tu le fasses en mode Docker. Donc je veux que tu crées une image en mode Docker. Donc c'est pour ça que je rajoute Kubernetes. Donc là, ce qu'il a fait, il a compris que c'est un projet Spring Boot. Donc du coup, il a appliqué le bon générateur qui va avec Spring Boot. Et après, puisqu'on a dit que c'est du Spring Boot donc c'est que du Java, il a appliqué la bonne image Java qui va être dans le From du Dockerfile. Après, il a buildé l'image et il a même tagué. Elle est là. Donc je n'ai rien à faire. J'ai juste à utiliser. Donc si je fais Docker Run mon AT1, normalement, je devrais tomber sur le même output qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, c'est la même chose. Donc, je l'arrête. je vais voir réellement qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a réellement généré le Dockerfile à ma place. Donc je rentre ici. Donc dans les targets, je vais aller dans Docker, dans le Docker, dans le type, il y a le tar qu'il a créé et dedans, j'ai bien mon Dockerfile. Donc le Fabricate, donc from, le Fabricate, donc l'image. Là, qu'est-ce que je fais ? Hop. Donc là, il définit dans le slash déploiement, donc c'est là la directory où il y a le jar. Il expose les ports, donc le port 8080 de Tomcat, une 78 de management et un autre, je ne sais même pas à quoi il sert celui-là, après il copie le deploiement d'OmEvent. C'est quoi dans le deploiement ? C'est ni plus ni moins, c'est le jar exécutable qui est généré. Donc l'image, elle est construite de cette manière-là. Faisons un autre test. Donc là, j'ai aussi un OpenShift, donc j'ai un cluster OpenShift qui est installé sur ma machine. Je l'ai fait avec MiniShift. Donc c'est un OpenShift local que j'ai. Donc je suis sur un projet qui s'appelle VoxydeVide, ici. Donc je suis toujours sur le même projet. Donc ce que je vais faire, aucune configuration, je vais faire juste deploy et ma veine et fabricate log. En gros, qu'est-ce que je lui dis là ? Je lui dis, tu me déploies dans mon instance OpenShift et tu me donnes directement les logs de l'application de mon service qui est déployé dans un container qui est déployé dans un pod dans OpenShift. Donc il va faire tout ça pour moi. Donc, si je remonte un petit peu plus haut, là, il a détecté déjà qu'on verra ça après plus rapide. Il faut juste se loguer dans l'instance OpenShift dans le bon projet. Se loguer. Donc, que ce soit remote ou local, c'est la même chose. Il faut juste être logué dans l'instance où tu veux déployer. Logué et dans le bon projet. Donc là, je l'arrête. Donc là, il a déjà déployé et là, il m'affiche déjà la log. Donc il l'a déployé dans ce pod, dans un container avec ce nom-là et il est déjà run-in et il m'affiche la log dans la même log qu'on avait avant mais le plus intéressant, ce n'est pas ça. C'est exactement ça ce que je veux. C'est qu'il a détecté que c'est une plateforme OpenShift donc c'est pareil pour Kubernetes et il sait que j'utilise ce projet-là et ce qui est pas mal c'est qu'il génère même les fichiers YML dont je vous ai parlé. Ils sont là. Donc j'ai les fichiers YML pour OpenShift et pareil pour Kubernetes. Donc ces fichiers YML, c'est quoi ? C'est des descripteurs de comment du deployment config, comment créer un service dans OpenShift, comment créer une route, comment créer un replication controller. Donc tout ça, c'est des... Normalement avec Fabricate, je lui délègue tout ça. j'ai pas besoin d'être, on va dire, expert dans OpenShift ou Kubernetes ou même dans Docker. Je lui délègue ça et je reste concentré moi sur ce que je sais faire, c'est que mon métier qui est développer des services. Donc je peux lui déléguer cette partie-là et lui, il sait le faire. Donc sauf si à un moment donné, on veut aller plus loin, à ce moment-là, on peut, par exemple, dans Fabricate, ma même plugin, lui dire je préfère plutôt cette image donc je peux overrider l'image qu'il veut. Mais ça reste, ce qui est bien, c'est que c'est toujours référencé dans mon POMXML, donc versionné en même temps que mon projet. J'ai pas un Dockerfile qui est dans un, dans quelque part que je dois absolument le mapper avec mon projet pour savoir comment je vais versionner et tout. Là, c'est généré avec mon projet, avec juste une seule commande. Et ce qui est bien, c'est que pareil, dans le CICD, dans Jenkins, j'ai juste un mon projet à le référencer et juste des commandes à dire que, comme ce que j'ai vient de faire maintenant, Fabricate Deploy, Fabricate Build et autres. Tout ça, c'est cool. C'est cool, il me va ? Un peu ? Pas beaucoup ? D'accord. Donc, tout ça, c'était dans la version 3 de Fabricate. Donc, ce que je veux répéter toujours, c'est que moi, ce qui m'a plu dans Fabricate, c'est vraiment le fait que je lui délègue cette partie-là, je n'ai pas besoin vraiment de rester concentré sur mon métier que je sais faire. Donc, la version 4, elle est venue pour traiter une autre problématique qui n'est plus la même dans la version 3. Donc, on sait tous qu'il y a une... que la nature de développement maintenant du software, du logiciel, il n'est plus la même. Maintenant, on a d'autres challenges. On doit containeriser, on doit créer des applications qui sont compatibles avec du cloud, on doit l'automatiser avec du CICD, donc, en microservices. Donc, on a plus de challenges qu'avant et les plateformes de développement ou ce qu'on appelait avant l'usine logicielle, elle est plus en mesure d'accompagner ce genre de développement. Donc, on a vraiment besoin maintenant d'une plateforme de développement qui accompagne réellement le changement et qui ne soit pas un frein. Donc, de mémoire, juste une anecdote rapide sur ça, l'usine logicielle, on en met beaucoup de temps à le faire, à la mettre en place et le jour où on s'affoie, on pointe directement du doigt « Con quoi c'est toi qui nous as fait perdre combien de jours par homme de développement ? » Donc, du coup, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée de le faire ou même d'être le responsable ou celui qui a touché. Donc, personne, je le sais très bien, il n'y a personne qui veut vraiment mettre la main sur un Jenkins ou un truc comme ça. Tant que ça marche, personne ne veut y toucher. Il y a aussi l'autre souci du poste de développement. C'est un peu le village gaulois. C'est l'harmonisation du poste de développement, c'est impossible. C'est vraiment un bras de fer. Chacun, il a son propre IDE. Chacun, il a son propre Moven. Son j'ai dit à qu'à agir. Chacun, on essaie toujours d'harmoniser mais c'est impossible vraiment d'aligner tous sur la même. Donc, on a toujours ce problème quand il y a quelqu'un qui te file un projet. Le config file, il n'est toujours pas le même. La version Java, il n'est pas la même. Donc, bon courage pour l'utiliser. Ça te parle, c'est ça. Donc, du coup, le challenge, c'est avoir une plateforme de développement qui essaie de résoudre tous ces problèmes-là. Et c'est ça dont Fabriket il traite dans la version 4. Alors, qu'est-ce qu'il amène dans cette version-là ? Il propose une plateforme de bout en bout. Un to one. Donc, en gros, c'est une plateforme qui vous accompagne de l'idée jusqu'à la production. Donc, j'ai pensé à un besoin, je veux faire une feature jusqu'au production. Donc, jusqu'au production, c'est-à-dire je vais définir mon besoin, je vais le planifier dans ma gestion de projet agile, je vais créer le projet, je vais le tester, le builder, l'automatiser et le déployer. Donc, avec Fabriket, il propose vraiment une plateforme qui fait ça de bout en bout. même avec des jinkins, des workflows qui sont déjà prédéfinis, j'ai juste à les utiliser. Donc, voyons voir ce qu'il y a behind the scene. En gros, c'est quoi ? C'est une plateforme qui s'installe sur du Kubernetes ou du OpenShift. Elle prend comme entrée du cake lock, donc cake lock pour gérer tout ce qui est authentification. Il a le planner pour gérer le projet d'une manière agile, donc c'est là où on peut créer les work items, définir les scénarios et autres. On a le code base, donc je gère mon code source. Donc là, il gère tout simplement un lien avec ton code qui est sur GitHub. Donc, on peut créer nous-mêmes à partir de la plateforme nos repositories dans GitHub ou juste linker déjà les repositories qui sont déjà là-bas. On a le pipeline Jenkins, pas besoin de définir, tout le monde le connaît. et on a le Eclipse Che. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler d'Eclipse Che ? Je ne vais pas les dire qu'ils disent. C'est génial. D'accord, vous expliquez aux autres ? En gros, c'est quoi ? C'est une idée web, donc je n'ai pas besoin d'installer quoi que ce soit sur ma machine. C'est juste avec un browser, juste avec un Chrome ou Firefox, je peux accéder à un workspace où je peux éditer mon code, le tester et le builder et même faire des pushes. On verra ça par la suite pour le voir. Et il y a le code générateur qui est basé sur Forge, c'est pour créer des templates sur mon projet. Si on essaie de voir composant par composant, il y avait le cake lock au début pour gérer la partie authentique. Avec le single sign on, j'ai besoin juste de m'authentifier une seule fois au début et lui, il va gérer de faire le SSO avec tous les autres modules qu'on a vus. Donc Jenkins, Key Clips Che, Git et autres. Donc une seule authentification suffit. On a aussi le planner. Le planner, ça permet de gérer votre projet agile dedans pour créer les workitems, les tasks, les bugs, les features et tout ça. On a aussi le code éditeur. On parlait d'Eclipse Che. Ce qui est bien, c'est qu'on résout à peu près le problème de l'harmonisation du post-travail parce qu'avec Eclipse Che, on a tout dans un browser. Dans Che, le workspace, ce n'est pas comme ce qu'on est dans le workspace normal, dans les IDE comme Eclipse ou Intelligier. Un workspace, c'est un IDE avec ton projet dedans et les run times, donc les dépendances. C'est ça, le Che workspace. Ce n'est pas un workspace, c'est un Che workspace. C'est une machine, par exemple, Docker qui inclut tous ces fichiers dedans. Donc l'IDE, le projet et le run time et il lui donne un identifiant unique. cet identifiant permet par exemple d'ouvrir un workspace dans un anglais et un autre workspace dans un autre anglais. Donc je peux même jongler entre les workspaces juste avec un browser. Et ce qui est bien, c'est que parfois on veut tester des projets sans vouloir les installer dans notre laptop. On ne veut pas casser les dépendances qu'on a déjà. Donc ça, ça peut vraiment résoudre le problème. Pareil, on peut imaginer que tu as foiré quelque chose dans le vendredi soir, tu as cassé le code, tu peux prendre ta tablette ou juste avec ton smartphone tu peux te connecter et éditer le code et voilà, c'est fait. Ça, pas besoin de prendre une idée pour le faire. Donc, tout ça, c'est par rapport à l'équilibre G. Et la partie automatisation est gérée avec des pipelines prédéfinis de Jenkins où on peut définir nous-mêmes des pipelines. Tout ça, c'est cool. mais comment faire vraiment pour démarrer ? Donc, la première, c'est pour installer cette plateforme dans l'OpenShift ou dans Kubernetes. Il n'y a qu'une seule commande pour le faire, ça s'appelle GoFabricate. Elle est là. Donc, on télécharge ce binaire et on a juste cette commande à faire et pareil, il détecte c'est quelle plateforme que vous utilisez et là, on définit dans quelle namespace on veut l'installer. Donc, le projet dans l'OpenShift qu'on veut l'installer et lui, il va directement installer tous les templates qui vont finir avec des... ça va finir avec installer tous les modules qu'on a vus. Donc, je vais juste vous montrer ça rapidement. j'ai déjà installé ici. Donc, on voit bien qu'on a le module Authent avec du CakeLuck ici. On a le T-Starter donc ça permet de démarrer un Eclipse Chez donc un Workspace par rapport à votre projet. On a le Fabriquet en lui-même, Forge pour le Content Repository et le Working in Temps c'est pour tout ce qui est Planner. donc c'est vrai que je l'ai installé et le problème c'est qu'à chaque fois qu'on crée un nouveau Space ou un nouveau projet ça crée plein de projets pour vraiment avoir un Workspace et pareil un Jenkins Master pour la personne qui sait loguer. Donc du coup quand je l'ai fait localement ça m'a bouffé un peu de mémoire donc du coup j'ai une version SASS que je vais utiliser. Donc ça comme je vous ai dit c'est pour l'installer par exemple sur du mini-shift du mini-cube mais il faut avoir vraiment beaucoup de mémoire pour le faire ou sinon Red Hat ils ont lancé sur la base de ce open-source Fabriquet ils ont lancé une plateforme SASS qui s'appelle OpenShift.io donc c'est exactement basé sur le même AppStream et là c'est plus facile pour commencer donc il suffit juste de s'inscrire et vous serez dans la liste d'attente donc une fois qu'il y a plus de ressources qui sont libérées à ce moment-là vous aurez accès vous pouvez vraiment faire tout ce que je vais vous montrer après Ok Donc le projet que où j'ai mis j'ai déployé le projet dans OpenShift où je l'ai dockerisé et tout je l'ai dans mon GitHub donc ça s'appelle Kamal Fabriqué de Voxidlu donc dans OpenShift.io attend je vais me loguer dès le départ donc je me logu s'il veut bien c'est un peu long et je commence toujours par créer un espace donc un espace où je vais mettre mon projet donc je vais le nommer Voxidlu je ne sais pas ce qui se passe et là quand je fais Ok il me donne deux options soit je crée un nouveau projet un nouveau codebase où j'importe des projets qui sont déjà existants dans mon GitHub donc par exemple si je fais un Create New Codebase il va me proposer comme des quick starts donc voilà il me lance un launcher il me dit avec quel runtime tu veux partir et quelle mission en gros quel exemple vous voulez partir avec donc ça si vous voulez commencer from scratch avec une nouvelle application si votre application elle est sur du Vertix ou Spring Boot ou autre sinon ce qui est pas mal aussi c'est que démarrer directement d'un projet qu'on a déjà prédéfini donc et pour cela je fais Add Codebase c'est la même chose et là je lui dis tu m'importes le projet de mon GitHub directement donc celui-là donc pareil là puisque j'ai le lien avec GitHub le fait que je me suis authentifié la première fois c'est le K-Cluck qui m'a directement fait mon authentification au niveau GitHub donc là je prends celui-là et là il me directement il me propose déjà des papelines qui sont prédéfinis donc je peux prendre par exemple celui-là qui permet de builder mon projet et directement le mettre dans du stagine et si je suis content avec mon stagine dans ma qualification je vais juste l'approuver et il va passer en production donc là j'ai tout fait j'ai juste à importer s'il veut bien d'accord c'est bien donc là ce qu'on voit ici il est en train de créer un projet OpenShift avec ça il est en train déjà de builder un pipeline donc ce pipeline c'est ni plus ni moins vous allez voir ici qu'il va rajouter un Jenkins file il a fait un commit dans mon git la connexion un petit peu elle est terrible donc si elle veut bien allez donc voilà il y a un Jenkins file qui 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 est créé et qui correspond au pipeline que j'ai choisi et c'est ce pipeline il est il est généré par le fabricate pipeline librairie donc on peut voir aussi le le commit qui est fait donc si je reviens donc il a fait voilà c'est one minute ago donc il a fait un commit de ce Jenkins file et si je reviens ici la troisième c'est il configure aussi un trigger le trigger de build donc en gros si je change mon code base il doit encore relancer le pipeline et pour ça il lui faut un webhook donc pareil il vient dans mon projet il fait directement la configuration du webhook donc là j'ai un lien à mon Jenkins qui est déjà fait donc si je commit après il saura qu'il doit lancer un autre un autre build dans Jenkins donc je lui dis view application allez soit gentil génial donc là j'ai j'ai un dashboard donc comme vous voyez là donc il y a trois angles en haut donc analyse plan et create donc analyser c'est donc pour définir on va dire analyser les idées et les besoins que j'ai planifier c'est donc dans la partie agile donc pour créer une itération et assigner les work items comme les bugs les features et les tasses et tout et donc créer donc en gros je vais créer mon application et je vais la déployer donc si je reviens là donc dans mon projet dans mon espace je peux rajouter d'autres collaborateurs donc je suis le seul pour l'instant je peux rajouter d'autres collaborateurs pour qu'ils participent au même projet donc je peux par exemple rajouter Pierre ou quelqu'un d'autre et si je reviens ici donc je peux commencer à planifier par exemple mon itération donc dans planifier donc je peux faire une itération test iteration et je peux lui donner une date une date départ et une date de fin et je crée mon itération et là je peux créer des tâches ou des features donc je peux dire par exemple implement get persons API je peux l'ajouter et l'ouvrir en même temps c'est l'effet démo c'est pas mal s'il veut bien allez allez on va essayer une autre chose donc en gros je vais créer des tâches et je vais les assigner à moi-même et ces tâches là ils vont apparaître dans mon dashboard donc je vais créer juste je vais créer un bug allez fix out of memory issue pareil je sais pas pourquoi voilà d'accord donc je continue puisque ça veut pas là maintenant on peut aller dans create et on peut voir déjà que le pipeline voilà le pipeline que je définis le build il a déjà commencé donc il est déjà en train de builder mon application avec le pipeline que je lui ai définis donc dans l'onglet déploiement on saura après quand est-ce que ça sera déployé donc les environnements il va me donner l'application qui est déployée avec la version et tout et dans le code base donc comme je vous ai dit il va créer mon si je fais create workspace il va créer mon environnement Eclipse Che donc mon workspace Eclipse Che donc là donc il va le créer et il va le démarrer directement donc comme je vous ai dit tout à l'heure il donne un ID unique c'est cet ID là dont je vous ai parlé c'est un ID qui est généré automatiquement par Eclipse Che il le crée là dans OpenShift ou dans Kubernetes directement c'est fait c'est fait automatiquement là ça commence à se déconnecter donc je pense qu'il y a un problème vraiment au niveau du Wi-Fi allez d'accord génial donc là on voit très bien en haut qu'il est en train de créer le workspace et ce workspace donc c'est ni plus ni plus ni moins c'est qu'une image docker voilà c'est qu'une image docker qui est en train de démarrer donc le pod il n'est pas encore démarré c'est pour ça voilà là il a démarré donc normalement si je reviens je vais trouver mon Eclipse Che qui est déjà démarré donc voilà ma machine is running et il est en train là de faire toute la configuration voilà enfin donc un workspace qui est démarré et qui est prêt donc enfin ok donc là c'est ni plus ni moins mon projet qui est dans le git et du coup je peux l'éditer je peux faire ce que je veux ici allez désolé je pense que c'est la connexion qui joue des tours ici enfin donc là déjà à l'ouverture il me pente déjà il fait un peu l'analyse de mon projet et il me dit déjà qu'il y a une dépendance ici où il y a un risque de une vulnérabilité en termes de sécurité donc il fait ce qu'on appelle le stack analysis donc je peux enlever cette dépendance dont je n'ai plus besoin et je peux faire directement un push avec ce changement dans mon git update pump.xml remove logpack dependency dependency je reviens juste ici ah ça galère donc en gros je fais commit et voilà là on voit très bien que le commit il a été effectué et le push il a réussi donc si je reviens à mon projet je peux retrouver le commit que j'ai fait donc voilà le commit que je viens de faire dans l'équipe et tout ça comme je vous l'ai dit j'ai accès que d'un browser à mon workspace je peux même avoir l'accès au terminal donc pour faire même des builds donc je peux faire pareil ma 20 clients install donc voilà donc je teste je build tout juste à partir d'un browser j'ai pas besoin réellement de faire quoi que ce soit sur ma machine donc il est en train de télécharger toutes les dépendances du monde et je peux même faire un run donc je peux même exécuter et ce qui est pas mal donc là il fait un preview donc il build il est en train de démarrer donc d'exécuter donc mon projet dans du Spring Boot dans une image Docker dans OpenShift mais en même temps il sait que puisqu'il est dans une image Docker donc j'aurai pas l'accès directement parce qu'il a il a des ports qui doivent être exposés une route qui doit être déclarée donc lui il fait ça pour toi donc il te donne directement accès à un lien une preview où il expose déjà le bon port et le bon URL pour accéder à l'appli pour tester j'attends jusqu'à ce qu'il démarre désolé si c'est un peu petit j'en viens juste regarder le papier où il y en est ça va on est au build c'est déjà pas mal donc là l'application est démarrée donc pour la tester j'ai juste à cliquer sur ce lien et je peux tester mon API donc allez donc je peux je peux invoquer le reste API qui est exposé donc je fais Pierre voilà là j'ai invoqué mon reste API donc je l'ai testé directement dans le web j'ai pas besoin réellement de faire quoi qu'il soit en local allez soit gentil ah génial donc là puisqu'il était basé sur la version où il y avait la dépendance il a fait aussi le lien il a trouvé que dans le build sur la base du pump que j'avais il y avait des vulnérabilités et il dit tout simplement là donc il l'a déployé en stage in et là il me demande est-ce que j'approuve pour aller en production sauf je peux pas aller avec un risque de sécurité et des vulnérabilités comme ça donc si je pars dans le déploiement donc il a il a déployé dans le stage in mais c'est une version qui est foireuse donc je peux pas je peux pas la tester je peux rien faire donc normalement là je lui dis abort n'y va pas à la production je fais pas promote je lui dis abort on s'arrête là donc et je reviens donc je peux aller voir le stack report et là il me dit voilà il a fait l'analyse il a trouvé que dans la dépendance logback tu es parti c'est un peu l'ordre c'est pour ça donc en gros dans le stack analysis il te fait il te donne même des insights donc en gros des recommandations pour même des dépendances qui sont un peu qui sont pas à jour donc il te demande par exemple il te dit il y a la version X qui est à jour donc vous pouvez la télécharger s'il y a des risques il peut aussi pareil te demander de faire de loguer un bug et de créer ça et là si le fait qu'il lance un nouveau pipeline parce que j'ai fait un nouveau commit donc il va maintenant faire un deuxième build sur la base du nouveau du nouveau commit que j'ai fait tout à l'heure dans Eclipse IDE donc là dans la vue normalement là dans le stack report recommendation donc c'est là où on a vu le fameux rappeur avec la sécurité les insights là j'ai mon code base ici les work items qui sont assignés à moi là c'est les pipelines qui sont lancés donc je peux aller même voir le build dans Jenkins qu'est-ce qu'il fait réellement est-ce qu'il est en train de travailler ou pas donc là je vais je vais accéder directement au build donc le build il est déjà lancé donc là c'est celui que j'ai mis le cancel donc je peux aller dans Jenkins direct donc là j'accède donc on voit le build ici qui est déjà lancé on peut accéder donc il a déjà créé un Jenkins Slave pour le projet et le build il est en train maintenant de se lancer et je peux je peux aller voir donc là voilà il y a au build donc là on peut voir réellement ce qu'il fait derrière donc il commence par créer une branche pour la version donc on a vu que c'était la version 1.01 là il va créer une nouvelle branche 1.02 on voit là bien qu'il crée une nouvelle branche voilà avec le 1.02 donc là il fait le deploy donc le déploiement en stage-in donc c'est ni plus ni moins c'est qu'un déploiement pareil avec du maven fabricate plugin donc là on voit très bien ici qu'il génère les templates YML pour OpenShift ou Kubernetes c'est pareil il le fait et après il le déploie donc là il est en train de faire le push donc en grand il est en train de déployer dans du staging donc si je reviens dans le pipeline une fois qu'il va finir le build on aura accès à l'application et aussi à son log s'il veut bien donc ce que j'ai dit tout à l'heure puisque c'est basé sur un Jenkins file donc je peux même éditer le Jenkins file d'ici donc je peux faire un edit je peux savoir à quoi il correspond ce pipeline donc tout simplement dans mon git il référence le Jenkins file et du coup je peux aller directement dans le Jenkins file pour modifier le pipeline si le pipeline ne me correspond pas par exemple vous avez des applications qui ont des dépendances de ce sorte c'est ça donc soit un accès si vous les avez dans votre OpenShift donc ça va être un accès via service parce qu'il y a le service qui permet de prendre une abstraction sur les conteneurs parce que les conteneurs ils sont fmr donc on peut jamais avoir un accès direct c'est déconseillé parce qu'ils peuvent être fmr c'est à dire en gros le replication controller peut à chaque fois s'il y a juste une probe qui ne passe pas il peut les killer et du coup ils vont créer un autre conteneur donc ces conteneurs donc normalement tous ces conteneurs là ils sont référencés par un service et ce service là qui a un IP statique et un hostname un DNS que tu peux référer pour accéder s'ils sont externes c'est là il faut juste mettre les bons URLs vers les bons composants qui sont extérieurs apparemment vu la connexion là je pense qu'il va tarder beaucoup je te laisse là faire son pipeline je vois que le temps il est déjà écoulé donc un petit résumé rapide donc Fabricate il permet d'avoir une plateforme que j'ai dit donc de bout en bout une plateforme qui vous accompagne de l'idée jusqu'à la production avec en passant de pardon de passant de créer la tâche jusqu'à la tester la builder l'automatiser et même la déployer et tout ça c'est avec des pipelines de Jenkins et c'est tout pour moi le lien pour les slides sont là et si vous avez des questions c'est avec plaisir merci merci